Voilà, vous l'avez donc compris, c'est ce soir l'inauguration de la méca. On a vu le bâtiment sous tous les angles et on va retourner sur place. On retrouve Benjamin Bardel. Benjamin, c'est une inauguration en musique ce soir. Oui, oui, absolument, Raphaël, en musique, beaucoup d'artistes. Et ça y est, comme l'a dit tout à l'heure d'ailleurs Alain Roussel, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, cette méca est ouverte au public. Ça sera ouvert réellement à partir de ce samedi. Mais ce soir, les Bordelais, les habitants, les gens de la région pouvaient venir découvrir ça. Et on va faire la fête ici avec 100% d'artistes régionaux jusqu'à un peu plus d'une heure du matin. Et qui démarre, qui ouvre les festivités ? Les embrassadores, je les ai déjà vus tout à l'heure. C'est un groupe Bordelais, Vincent ? Tout à fait, on est tous de Bordeaux. On a été formés à Bordeaux il n'y a pas si longtemps que ça. Et on est content de participer à l'inauguration d'un lieu culturel important. J'imagine que pour toi et tous les membres du groupe, ce ne sont pas que des mots ou qu'une vitrine politique. Parce que c'est montrer aussi la place de l'artiste. Les artistes, parfois, vous êtes dans la crainte de votre avenir, de ce que pensent les décideurs. Tout à fait, de moins en moins de lieux qui sont disponibles à Bordeaux pour les artistes. Et si on peut avoir des résidences, avoir de plus en plus de créateurs sur la métropole bordelaise, tant mieux. Les embrassadors, un jeu de mots, on vous suit sur Facebook. C'est né comment ? C'est un collectif de copains ? Oui, c'est des gens qui se connaissaient de plein de formations bordelaises, de tous les styles musicaux. Et on a décidé de faire une fanfare qui regrouperait un petit peu les influences hip-hop, soul, jazz. Voilà. Et aujourd'hui, vous en vivez, c'est votre métier, vous êtes tous artistes. On est intermittents du spectacle, ce qui râle pendant les manifestations. Mais on se bat pour garder ce statut qui est très important, je pense, pour notre pays. Oui, j'imagine, mais j'en suis tout à fait d'accord. Mais c'est en plus une vraie particularité française et qui défend votre métier. Aujourd'hui, est-ce que vous avez imaginé un programme particulier à l'occasion de l'inauguration de cette méca ? Alors non. Nous, on joue notre musique parce qu'elle a été sélectionnée par les programmateurs parce qu'elle correspondait à ce lieu. Et c'est eux qui ont choisi ça, je pense. On va écouter, on va continuer ce direct. Qu'est-ce que vous allez nous jouer en direct pour TV7 ? C'est un morceau qui s'appelle Post-Moderne Classique, justement. Donc voilà, l'alliance du moderne, de la fanfare, ça nous correspond parfaitement. C'est tout vous, du poste, du moderne, du classique et les embrassadors en musique pour cette fête en direct. Allez-y, on vous écoute. Vous pouvez démarrer. Vous le voyez avec leur belle tenue, leur belle tenue militaire. Alors, comme vous le voyez, derrière, il y a énormément de gens qui viennent boire un coup et qui vont profiter de l'inauguration. Et derrière, François qui vous filme tout ça depuis ce matin, il y a cette grande scène sur laquelle vont s'enchaîner énormément d'artistes. Et plus tard dans la nuit, quand il fera nuit d'ailleurs, il y aura des DJ, des DJ7 avec Coconut Music et le collectif Moï Moï. On va aller voir maintenant des habitants, des gens qui sont peut-être venus ici pour découvrir. Bonsoir, comment ça va ? Vous êtes des habitants de la région ? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de cette méca ? Pourquoi vous êtes là ? C'est très bien, c'est très beau. Pourquoi c'est très bien ? Parce que c'est très bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet outil ? Le bâtiment est très beau. Le bâtiment est très beau. Est-ce que vous avez compris à quoi ça servait ? Oui. Oui. Ça sert à quoi alors cette méca ? Ça habite le frac, le horail et l'alga. Ah ouais, là je suis tombé sur une bonne élève. C'est bien pour vous pour faire vivre Bordeaux et sa culture ? C'est très bien. Quoi c'est bien selon vous ? Parce que c'est ouvert au public, donc il y a des gens très bien qui travaillent à l'intérieur et qui font vivre la culture et c'est aussi ouvert au public. Écoutez, merci d'avoir répondu en direct. Je vois que vous êtes optimiste pour la suite. Merci mille fois. Alors ici évidemment, il fait beau, il fait chaud, il y a des buvettes, il y a des gens de tous âges. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a toutes les générations. Bonsoir mesdames, vous êtes de la région ? Bienvenue, on est en direct sur TV7. Oui. Ça boit un petit coup de rouge ? Ben oui, on profite du vin de la région. Depuis combien de temps vous êtes de la région ? En admirant la méca. Vous êtes bordelaise ? Non, pas du tout. Ça fait longtemps que vous vivez ici ? Bordelaise d'adoption, 25 ans. 5 ans. Pour vous, ce bâtiment, ce qui se passe là ce week-end, est-ce que vous comprenez ce que ça représente ? Et est-ce que c'est important ? Ah bah oui, je comprends ce que ça représente, oui. Parce que j'ai fait partie de l'une des structures qui est maintenant à l'intérieur. Laquelle ? Alka. D'accord. Donc évidemment, c'est tout ce qui est littérature, cinéma, audiovisuel ? Exactement. Et alors pour vous, le fait que maintenant l'Alka, qui avant portait un autre nom, soit ici, est-ce que ça renforce encore plus la présence de l'Aquitaine, notamment pour les tournages ? Oui, certainement. Ça va développer des actions. Mais là, j'avoue que maintenant, je suis un petit peu à l'extérieur de tout ça. Alors voilà, je laisse les nouveaux venus s'en occuper. C'était important pour vous d'être là ? Oui, exactement. Regardez, merci madame. Regardez, il y a un peu de tout. Oui. Ah, alors ça, c'est intéressant. On va en parler avec vous quelques instants, puisque vous faites partie du collectif Solidarité Réfugiés 33, c'est bien cela ? Et vous voulez des images de ça ? Alors, on a vu des images. C'était intéressant. Vous avez fait partie tout à l'heure d'inauguration. Et tout en douceur et de manière pacifique, vous avez levé des pancartes, des panneaux, en disant, aujourd'hui, il y a 2000 personnes qui dorment dans la rue, dans les rues de Bordeaux. Et vous disiez aux décideurs politiques, réagissez, aidez-nous, faites quelque chose. Mais votre action, je pense que c'était volontaire, vous l'avez faite tout en douceur. Absolument. Elle s'inscrit dans un mouvement qui est plus large, national. Il y a un manifeste national qui regroupe pas mal d'organisations, qui a fait une conférence de presse hier, parce que la situation que nous connaissons sur Bordeaux, elle existe sur toute la France, malheureusement. Mais sur Bordeaux, en effet, il y a 2000 personnes aujourd'hui qui sont sans abri, sans solution. Finalement, utiliser aussi un outil artistique, parce que les artistes utilisent souvent leur œuvre pour faire passer des messages. Donc symboliquement, être là, c'était important. Je crois que l'accompagnement des migrants, c'est quelque chose qui est assez bien relayé, justement, par le monde de la culture et les artistes, les créatifs. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on était là, pour dire les choses. On a été un peu applaudis, je crois aussi. Je crois que le message est passé. En même temps, c'est un message grave. Donc il est important maintenant d'y remédier à cette situation. Et vous pensez que peut-être qu'ils vous ont entendu, vous allez être reçus à une réaction politique ? Peut-être pas ce soir ? Pas pour l'instant, mais nous l'attendons. Eh bien, très bien. C'était important de vous croiser. Ça fait aussi partie de ça, la démocratie et la vie d'une cité. C'est que les gens peuvent s'exprimer librement et dire des choses quand ça se passe dans le respect, comme ça s'est fait ce soir. Merci d'être intervenu en direct sur TV7. Je l'ai, votre prospectus. On me l'a donné. J'ai le manifeste. Voilà pour l'inauguration de cette méca. Je vous en prie. On vous a fait vivre comme chaque semaine en direct ce qu'il se passe dans la ville. Très bonne semaine sur TV7. Et à bientôt. Salut. Merci Benjamin Bordel. C'était donc Benjamin en direct depuis cette inauguration de la méca sur ce parvis dans le quartier Eure Atlantique. La méca qui est donc ouverte au public à partir de demain. 13 heures et des visites organisées sont prévues à partir de demain. Vous restez avec nous sur TV7. L'info continue.